La simple vue de son aileron nous arrête presque le cœur. C'est la raison pour laquelle tu te sens aussi nerveux d'aller te baigner. Ce chasseur géant aux dents en forme de couteau est bien connu. C'est le grand requin blanc. Et si cette terreur ultime des océans devait plier bagage ? Ce devrait être pour une bonne raison. Mais qui pourrait bien faire peur aux dents de la mer ? Un monstre lovecraftien géant qui ferait même passer le mégalodon pour du menu frétain ? Non, pas tout à fait. Rien ne nettoie les océans aussi efficacement que les orques. Lorsqu'un groupe d'entre elles cherche de la nourriture, comme des otaries ou des calamars, même les plus gros et les plus effrayants des requins quittent la zone sans même se retourner. On ne sait pas si elles visent spécifiquement les requins blancs ou si elles ne font qu'empêcher la concurrence d'entrer dans la zone. Mais selon les experts, les requins fuient face à elles. Et ne reviennent parfois pas avant l'année suivante. Et c'est logique ! Les orques sont beaucoup plus grandes que les grands blancs et elles ont de nombreuses dents qu'elles savent utiliser pour satisfaire leur appétit vorace. Les orques sont également très intelligentes et travaillent en équipe pour obtenir ce qu'elles veulent. Qu'il s'agisse d'attraper un banc de poissons, d'éloigner les phoques de la glace ou même de chasser des baleines à bosse. Alors, si même le grand requin blanc a peur de la puissante orque, devrait-on en faire de même ? Personnellement, je garde mes distances avec tout animal sauvage ! Mais tu seras peut-être rassuré de savoir que les orques sont très difficiles en matière de nourriture et les humains ne figurent pas sur leur menu. Il est donc peu probable qu'elles modifient leur régime simplement parce que tu te trouves dans les parages. Au fait, les orques ne sont pas des baleines. Techniquement, elles correspondent à la plus grande espèce de dauphin. Et les requins ont aussi peur de leurs cousins, les grands dauphins ! Un seul d'entre eux est plus fort qu'un requin, alors imagine lorsqu'ils sont en groupe ! Les requins sont facilement dépassés par la grande agilité de ces mammifères marins qui utilisent leur long museau comme un bélier. Cela dérange tellement le requin qu'ils préfèrent tout simplement quitter la zone. Maintenant, si on pense aux autres grands chasseurs du règne animal, les loups nous viennent toujours à l'esprit. Une meute peut s'emparer d'un vaste territoire et comme ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils peuvent choisir tout ce qui leur plaît parmi un vaste menu. Les loups sont intelligents, rapides et agiles, mais leur plus grand avantage est sans doute leur nombre. Si les grizzlies ou les pumas pouvaient prendre le dessus face à un seul d'entre eux, le nombre joue toujours en faveur des loups. Le chasseur devient alors le chassé. Et même seul, le loup reste terrifiant. Il est trop difficile pour un autre animal de s'en prendre à un loup solitaire, alors on les laisse généralement tranquilles. Imagine-toi maintenant pouvoir traquer un sanglier par des températures inférieures à zéro, vêtu d'orange dans un environnement complètement enneigé. Le tigre de Sibérie excelle dans ce domaine. Long de plus de 3 mètres et pesant jusqu'à 180 kg, c'est le plus grand de tous les chats sauvages. Ce félin pourrait facilement sauter par-dessus toi, tout en portant deux fois son propre poids. Le seul animal qui peut vraiment le défier serait un ours brun assez grand. Et ce serait un réel défi ! Pas étonnant que le tigre de Sibérie soit au sommet de la chaîne alimentaire, là où il vit. Quant au grand patron en Amérique du Sud, ce serait l'anaconda vert. Même les jaguars et les caïmans ne sont pas tranquilles face aux plus grands serpents du monde. Les eaux troublent des rivières et leurs berges dissimulent parfaitement ce serpent géant qui passe totalement inaperçu. Allongez-la à attendre qu'une victime s'approche d'un peu trop près. Et pan ! Il frappe ! Il se sert de ses dents courbes et filées et de ses 4,50 mètres de muscles pour maintenir son repas en place. Heureusement pour la plupart des autres animaux, après avoir avalé son repas, un anaconda peut passer des semaines, voire des mois, à le digérer. Mais le plus gros serpent du monde n'est pas le plus dangereux. Ce titre appartient aux mambas noirs. Les lions, les hyènes tachetées, les girafes et même les éléphants l'évitent à tout prix. Ils savent tous qu'une simple morsure les terrassera. Pouvant atteindre 4 mètres de long, c'est le deuxième serpent venimeux le plus long du monde après le cobra royal. Le mamba noir d'Afrique est le serpent le plus rapide du monde. Il peut filer jusqu'à 19 kilomètres heure. C'est à peu près la vitesse maximale de la plupart des tapis roulants. Cette voisine de l'anaconda vert a beau ne pas être la bosse, elle mérite quand même d'être mentionnée. L'anguille électrique. Très peu d'animaux sont prêts à affronter une créature aussi chargée qu'elle. Elle possède environ 6000 cellules spéciales qui peuvent produire jusqu'à 800 volts d'électricité. C'est 3 à 6 fois plus fort qu'une prise murale. C'est suffisant pour assommer un cheval ou pour éclairer un sapin de Noël. En 2019, un aquarium américain a accroché des guirlandes électriques à son bassin à anguille. Chaque fois que l'anguille lançait une décharge, les ampoules s'illuminaient. Il paraît que l'anguille électrique peut donner une double décharge grâce à un pouvoir dit révoltant. Non, c'est un jeu de mots. Par contre, l'anguille électrique a besoin de respirer de l'air en remontant à la surface toutes les 10 minutes pour remplir sa bouche d'air. Oui, son seul poumon est dans sa bouche. Et qu'en est-il du roi de la jungle ? Il porte ce titre juste dans les livres et dans les films car pour commencer, il vit dans les plaines africaines et non pas dans la forêt. Et toute une série de prétendants comme les hyènes, les léopards et les crocodiles tentent sans arrêt de s'emparer de sa couronne. Même les zèbres et les girafes peuvent arrêter ce grand félin d'un coup de sabot bien placé. Si l'on s'en tient à la seule force de morsure, le crocodile du Nil a la plus grande jamais mesurée. Ses mâchoires sont 5 fois plus puissantes que celles d'un lion. Étant donné qu'il vit dans l'eau, il suffirait d'éviter de se baigner. Mais bonne chance pour éviter un lion ! Ils peuvent courir à 80 km heure, sauter la longueur d'un bus et même grimper aux arbres. Mais le principal concurrent du lion au titre du roi est le lycaon. Ces deux espèces s'affrontent souvent car elles chassent la même nourriture dans la même zone. Face à un groupe de lionnes, les lycaons n'ont pas d'autre choix que de fuir. Mais ils ont un avantage sur les félins, leur endurance. Les lions peuvent atteindre une vitesse incroyable, mais uniquement sur une courte distance. Cela demande trop d'énergie pour déplacer ces 180 kg de muscles sur de longues distances. Par contre, les lycaons ont de longues pattes élancées et de très grands poumons. Cela signifie qu'ils peuvent courir vite et tenir la cadence sur des kilomètres. C'est comme ça qu'ils chassent, en fatiguant leur déjeuner. Il y a encore un animal assez courageux pour affronter le roi si ce dernier se montre trop curieux, l'hippopotame. Ils ont beau sembler gentils et inoffensifs, les hippopotames font partie des animaux les plus dangereux de la planète. D'après les statistiques, ils font plus de victimes que les grands requins blancs. Et ce ne sont pas les patapouf qu'on s'imagine. Ils sont tout en muscles et pèsent autant qu'une voiture. Leurs canines pointues peuvent être plus longues que ton avant-bras et ils n'ont peur de rien. Même les lions et les crocodiles préfèrent garder leur distance. Leur nom signifie cheval d'eau et ils passent jusqu'à 16 heures par jour en immersion. Mais le plus drôle, c'est que les hippopotames ne savent pas vraiment nager. Si tu crois en voir un nager, ils marchent en fait sur le fond. Ils peuvent tout de même battre la vitesse des meilleurs nageurs olympiques, alors fais attention. Eh oui, attention le lion ! Les hippopotames sont peut-être les vrais rois de l'Afrique ! Mais je ne m'approcherai pas d'eux pour leur remettre la couronne. Quant au souverain des forêts, c'est le grizzly. Pesant plus d'une demi-tonne, on aurait tort de croire que ces grosses boules de poils sont lentes et maladroites. Le grizzly peut courir à 40 km heure sur de longues distances, et ce, en montée, en descente et sur tous les terrains. C'est le 4-4 du monde animal. N'ayant aucun prédateur naturel, le grizzly est au sommet de la chaîne alimentaire. Heureusement qu'il dort un tiers de l'année ! J'espère juste pour toi que tu ne tomberas jamais sur l'un d'eux, surtout avant qu'il n'entre en hibernation. Ces ours passent les mois d'automne à s'engraisser pour tenir l'hiver, donc ils sont encore plus affamés que d'habitude. Étant le plus grand oiseau de proie d'Amérique du Nord, l'aigle royal se retrouve partout en Amérique du Nord, aussi bien dans les forêts que dans les montagnes. Il fait presque 2 mètres d'envergure et on ne parle pas de vision d'aigle pour rien ! Ces oiseaux peuvent repérer un lapin à 5 km depuis les airs. C'est comme si tu voyais une fourmi depuis le sommet d'un immeuble de 10 étages. Les aigles royaux peuvent aussi plonger rapidement depuis une très grande hauteur. Au cours de ces piquets, ils atteignent des vitesses dépassant les 320 km heure, aussi vite qu'une flèche en vol.